J'ai accompagné en 2015 la course, et surtout le matin du départ quand j'ai vu tout le monde partir. Et je me suis dit, c'est incroyable quel niveau technique, météo, de préparation du bateau il faut avoir pour s'élancer comme ça, tout seul à l'Assez de l'Atlantique. Et il y avait une ambiance incroyable, une effervescence, et je me suis dit un jour je serai au départ de cette nuit. La présence sur le village de départ, elle a duré deux semaines, et en fait c'était vraiment pas trop parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Déjà j'avais encore des problèmes d'énergie à régler sur le bateau, les panneaux solaires qui fonctionnaient pas très bien. J'avais aussi des problèmes d'émission avec mon antenne VHF, et puis on a eu beaucoup de briefing aussi. Deuxième front, Finistère, troisième front là, et après seulement t'attrapes un peu de portant. Je suis marraine de deux associations, de pathologie du sommeil, et puis aussi je suis marraine d'une aventure guérir en mer. J'ai accordé une journée à chaque association, donc c'est des moments qui sont très riches parce qu'il y a beaucoup de partage. Il y avait aussi les proches qui sont venus, c'est très fort, et en même temps ça prend du temps et c'est aussi fatigant parce qu'on se donne beaucoup. Il fallait arriver à jongler entre préparer le bateau, rencontrer tout le monde, et puis en même temps essayer de se reposer. Du coup, pendant cinq journaliers, j'ai à chaque fois un petit-déj' et deux oeufs de dîner. Ici c'est mash and cheese, et puis un petit couscous, du saucisson pour la nuit, des petits fruits secs, pâtes d'amandes, pommes potes, migas. Et puis je me suis aussi pris des boîtes de thon à Ludolique pour la nuit parce que ça c'est vraiment le petit plaisir que je me fais entre 3h et 4h du matin en général. Et puis on arrive à deux jours du départ et puis en fait tout est prêt. Et voilà ! J'avais qu'une hâte, c'était de me lancer sur l'Atlantique pour rejoindre les Canaries. Le jour du départ, le petit-déj', la prise des derniers fichiers météo, on refait quelques routages, on prépare le bateau, on installe les voiles, on va émarger pour rendre les téléphones. C'est un rituel en fait que je connais depuis deux ans et qui finalement permet aussi de se mettre bien dans la course. Et c'est un côté très rassurant finalement parce que c'est que des choses qu'on connaît. C'était chouette parce que j'étais très en forme, j'avais bien dormi, sereine. Et puis j'avais aussi beaucoup d'impatience. J'étais déjà dans la course dès le réveil, dans la bulle en fait de concentration. C'est le bonheur le matin de la bulle en date quand même. Le départ a été décalé de 24h, du coup la famille n'était plus là. C'était dur vu qu'il ne soit pas là et en même temps c'était aussi plus facile. C'est la première fois que je pense à mettre le gilet avant d'être repartie avec Virginie qui l'est ton gilet ! Ah oui pardon ! On lâche rien ! On met gilet aussi ! C'est pas la troisième s'amuse ! Parce que du coup j'avais juste mes émotions à gérer et pas celle de mes parents qui auraient été chez certaines très émues. de voir partir du ponton. Go Mathilde ! Allez Mathilde ! Allez Mathilde ! Merci ! Wouhou ! Allez ! Allez ! Quand on remonte le chenal déjà c'est assez mythique. C'est un lieu emblématique de la course au large. Depuis 2015 j'y pense et enfin 8 ans plus tard je vais lancer cette course. Merci déjà à Tanguy le Turquet qui m'a fait vraiment découvrir ce que c'était la mi-transat de l'intérieur. À Colline, Mathilde, ma soeur Célène, tous les proches qui m'ont vachement soutenue au cours de ces deux années. Vive la Haute-Savoie ! Et puis tous ces ministres que j'ai rencontrés sur ma route. C'est parti ! On est parti ! Wouhou ! C'est parti ! On est parti ! On est parti ! Trois jours ! C'est parti ! Trois jours ! C'est parti car j'avais beaucoup discuté avec mes proprios. qui ont été un peu déguides quand même pendant ces deux années. Et ils m'avaient conseillé de prendre un départ prudent parce que la route était longue. Et il y a du monde sur l'eau ! Ça y est, on est parti ! On est parti dans pas beaucoup de vent. C'était tranquille, c'était pas mal pour se mariner. Les 48 premières heures, c'était vraiment tranquille. On est parti ! Première levée de soleil sur la course n'est pas facile avec peu de vent. Je me rends compte que je ne capte plus personne à l'AIS. Je ne vois plus du tout les bateaux qui sont autour de moi et plus personne ne me voit. Je n'ai plus que mes yeux pour voir les autres bateaux. Ça ne m'arrange pas des masses parce qu'on va quand même passer des zones avec pas mal de trafic. Il faut déjà commencer à réparer. Il faut sentir la caisse à outils des J2. Comme un mardi matin. La vue est quand même pas mal. Je suis montée au mât pour voir si l'antenne était bien branchée là-haut. J'ai identifié assez vite le problème et je ne pouvais rien y faire. J'ai branché, débranché et on va voir si ça marche. Un coup de stress dès le début parce que je savais qu'on allait traverser des zones avec pas mal de cargos, avec des pêcheurs et ce n'était pas très rassurant. Ce n'est pas indispensable mais c'est quand même vraiment un confort. Je savais que j'allais devoir accourter les siestes pour être beaucoup plus en veille dans les moments à forte densité de trafic. Ici, il y a Cap Finistère. J'ai l'impression qu'on ne passera jamais. On s'est pris en France maintenant et après, ça a fini. On savait qu'on allait prendre un front, une tempête au Cap Finistère donc je me suis bien préparée, j'ai bien dormi, bien mangé. Là, c'est le palace pour dormir. Pour pouvoir faire face à ce vent fort. Et là, il y a un franc-coup qui arrive. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai rien cassé. Par contre, c'était très fatigué. J'ai un peu trollé d'hypothermie cette nuit, je pense aussi. Je suis réveillée la fin de nuit, je me colottais. J'ai eu super froid, je me sentais très faible. Et j'ai pleuré pour la première fois de ma vie, en mini, cette nuit. La fatigue, le froid, le mouillé, c'est vraiment le cocktail extraordinaire. C'est là que ça a commencé, le problème de réveil. J'ai passé une heure avec le bateau à la cape, donc arrêtée à remonter vers le nord. J'ai perdu le groupe avec qui j'étais. Tout ce pour quoi je m'étais battue dans le front, je l'ai perdu. Je me sentais avec le groupe que j'avais réussi à l'arriver. C'était aussi frustrant le lendemain, quand la pluie s'est arrêtée et que le soleil est revenu et qu'un petit vent est revenu. Ça a été incroyable, en fait. C'était un bonheur envoyer le SPI et faire sécher toutes les affaires. La côte espagnole, ici. Et derrière, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a Hermine. J'avais l'impression qu'il y avait plus de vent plutôt à l'est. Et en fait, les systèmes météo étaient décalés par rapport à ce qu'on a eu. Et du coup, nous, on n'avait pas de vent. Et dans l'ouest, ils avaient du vent. Ce matin, monsieur le SPI, il a un peu la flemme de bosser. C'est l'heure de surécap' à résumer en un mot. Fétole. Avec le courant, on avance à 1,30 vers le sud. Donc voilà, ça va revenir. Je me suis dit, OK, là, de toute façon, ce n'est pas de ta faute. Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc je vais juste essayer de profiter. Et donc du coup, en fait, j'ai passé un super moment. Où j'ai vu une baleine, le rayon vert, quand je s'ai laissé coucher. J'étais en plus à côté d'une de mes très, très bonnes amies. Donc on a pu partager ce moment ensemble. Et c'était assez extraordinaire. C'était le plus beau moment de la première étape. Merci Coco pour ce flyer, pour la soirée. Ce soir, je vais te faire pour y être, je crois, bien sûr. Ces trois jours, je me suis nourrie de la beauté des paysages. De ce bateau qui avançait tout doucement, mais qui avançait quand même un petit peu. Et puis j'ai lu aussi. Il y a plein de petits poissons qui sautent à la surface. Il n'y a pas de vent, mais c'est beau. Ouh, c'est beau. C'est un peu les vacances, quoi. Voilà. Oh, une petite fille vélule. Coucou, poulettes. Bonjour, mademoiselle. Mais vous vous êtes perdus ? Une facteur est passée. J'ai reçu plein de petits mots. Et merci, ça fait trop chaud au cœur. Ça m'a beaucoup touchée. Incroyable. Incroyable. Annabelle nous régale avec un petit mix des années 2010 après la vacation. Bon, je les ai presque toutes pour l'instant. J'avoue, c'est le bordel, ma chambre. Mais c'est vrai que la pétole, du coup, on vit pas mal à l'avant du bateau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé un peu de vent. Bon, ça fait plaisir d'avoir un genac gonflé. C'est pas encore dingo dingo. Et franchement, c'est un peu. Et franchement, ça fait plaisir. En plein bricolage de ma prise antenne BHF pour que les autres bateaux me repèrent et que je repère les autres bateaux. Comme j'ai pas pris WD40, on m'a conseillé de mettre de l'huile de coco. Enfin, de l'huile, comme j'ai pris du de coco pour les cheveux. Et ça a trop bien marché. J'ai réussi à dévisser la prise qui était complètement grippée. Petit papier de verre qu'on frotte pour enlever toutes les traces d'oxydation. Ça fonctionne et ça fait plaisir. Et en plus, on avance bien. Donc franchement, c'est une bonne journée aujourd'hui. Voilà, petit croisement de cargo. Et on est sous le genac. Franchement, c'est trop cool. On a un petit passager clandestin qui, malheureusement, nous a quittés. Bob l'encornet. Et bien, écoute, on va te remettre à l'eau, mon petit chou. Et bon courage pour ta vie d'après. On est sous grand scie. Et c'est une régalade. Depuis hier, je suis tellement heureuse d'être au Merck. Donc c'est vrai, quoi. Là, c'est un port qui est incroyable. On a tellement de chance de faire ça. Je crois que ça y est, je réalise dans ces Alizés portugais que je suis en train de faire la petite chandasse et que là, je canarie, en fait. C'est un truc de malade. J'ai été un peu dans les premières à toucher le nouveau vent. Et puis à partir de ce moment-là, en fait, j'étais à 200%. J'ai failli que barrer tout le temps. J'ai attaqué. J'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai tellement barré que j'ai des ventes poubles pour son vent. Genre là, on est en train d'arriver au canarie. On est en train d'arriver au canarie. C'est pas trop tôt parce que je commence vraiment à manquer de M&M's. Il me reste un tout petit peu bonne gestion des stocks. Je suis arrivée 37e, un peu déçue, mais en même temps, se battre comme ça jusqu'à la fin, c'était une énorme satisfaction et une immense fierté d'avoir amené le bateau déjà jusqu'au canarie. C'est aussi un soulagement parce qu'on se dit « Ok, c'est bon, je suis arrivée au canarie, donc je vais pouvoir prendre le départ de la deuxième étape. Je vais pouvoir faire cette transat. Si on n'arrive pas à arriver au canarie, on est disqualifié. » Donc voilà, c'était une première étape qui avait été franchie. L'avantage quand tu arrives un peu plus derrière, c'est qu'il y a déjà beaucoup de monde pour t'accueillir. C'était vraiment une très belle arrivée que j'ai eue. Bien sûr, à l'heure de l'apéro, comme d'habitude. Incroyable, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde sur les pontons. J'ai fait un malheureux choix au Cap-Innistère où je me suis retrouvée trois jours dans pas de banc. Du coup, j'ai un peu peigné ça tout le reste de la course, mais franchement, j'ai fait des bords incroyables. J'ai vu plein de poissons, plein de faules incroyables, des couchers de soleil, levées de soleil. Franchement, si c'était à refaire, je re-signe direct demain et j'ai trop hâte pour la suite. L'esprit mini, c'est de mettre un point d'honneur à accueillir le plus de copains possible. Donc, c'est presque plus fatigant que la course parce qu'on dort assez peu. Il y a les arrivées, elles se font de nuit, elles se font de jour. Quatre, cinq jours assez intenses, je dirais. Après ça, j'ai commencé à réparer un peu les bobos du bateau. Il y en avait quelques-uns, pas des choses majeures. Mais ça commence à être pas mal. Il y a encore le mât à régler. Et puis après, on est parti un petit peu déconnecter de l'autre côté de l'île, faire de la randonnée, se reposer, faire une grosse cure de sommeil parce que ça, c'était quand même nécessaire. Et puis la dernière semaine, on est revenu à Santa Cruz et on a recommencé un petit peu à mettre les bateaux en mode course, à regarder la météo un peu quotidiennement. La situation générale sur l'Atlantique. Pour les jours à venir, il va falloir faire attention au dévent de l'île. Et donc, a priori, au début, ça va être assez mou. Et puis, ils nous ont aussi mis un waypoint à passer à peu près par là pour nous empêcher de monter au nord parce qu'il y a un moment où il y aura beaucoup de vent là-haut et il y a des risques de tempêtes tropicales. Il va falloir plonger pas mal au sud pour récupérer les Elysées profondes, probablement. Et puis après, on pourra bien accélérer, probablement à la fin de la Transat. On a le programme pour les 15 prochains jours. 24 heures avant le départ, on a commencé à avoir le briefing du parcours. Et finalement, c'est ça qui nous a vraiment remis dans la course. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, dans 24 heures, j'allais larguer les Samar pour au moins 14 jours de mer. C'est bon, merci ! Et donc, le matin du départ, il n'y avait pas de famille de mon côté, pas de... pas d'amis. Salut, ça va ? Oui, c'est bon. 951. 889. Le téléphone ? Oui, c'est pas bon. Bien, merci. 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 Vous êtes de côté. Oui, c'est pas bon. Merci. C'était qui, notre famille ? C'était les autres coureurs, finalement. Cette étape, ça nous a beaucoup tous rapprochés, ça nous a vraiment soudés. J'ai eu l'impression de prendre le départ avec toute ma famille. C'était chouette. C'est incroyable, parce qu'en 2015, j'ai vu tous les ministres partir et j'avais qu'une envie, c'était sauter sur mon bateau et cette fois-ci, je peux le faire, quoi. C'est un truc de malade. Au départ, j'avais une fois de plus mes propres au téléphone et il y en a un des deux qui me dit « tu claques le départ, tu prends un départ en première, il faut y aller, il faut tout donner. » Donc du coup, moi, un bon élève. J'ai pris un départ incroyable. J'ai jamais pris un départ comme ça. J'étais en tête des séries juste derrière le proto qui faisait partie vraiment des favoris. C'était dingue, quoi. En fait, je suis hyper heureuse d'avoir vécu ça, au moins une fois dans ma vie, de se retourner et de voir tous les bateaux derrière. Ça, c'était dingue et je me suis dit « OK, ça commence bien, il va falloir rassurer maintenant. » Mais j'avais déjà coché une case, ça, c'était cool. Et voilà, ça y est, on est parti. Et on a pris un putain de départ. Petit avocat de La Palma avec son jus de citron accompagné de sa tortilla espagnole. On profite sur l'autoroute de Kif. Bon appétit ! On avait une île à tourner qui s'appelle El Hierro. Et là, on devait prendre la décision soit de partir dans l'ouest et de partir au nord pour traverser l'Algentique par le nord ou soit continuer dans le sud et puis traverser par le sud l'océan. Donc on se regardait un petit peu tous à l'AIS. Tout ça, on disait qui c'est qui part au nord, qui c'est qui part au sud. La décision qu'on allait prendre, elle allait engager toute notre course. Moi, je décide de plonger au sud. Tous les routeurs donnaient un passage au nord, sauf Dominique Vité, qui était notre routeur à Lorient. Et lui, il nous a dit « Fou le sud ». Vraiment, il n'y a pas de questions à se poser. C'est un truc de malade, le vent est revenu, on a accéléré de ouf. Non, je rigole. Voilà, c'est toujours la pétale. Voilà, le lac. Il paraît que c'est l'Atlantique. En attendant, on fait de l'est, donc on est ravis. Les premiers jours, ça allait être difficile parce qu'on ne faisait pas du tout de gain vers le but. Donc c'est même arrivé qu'il y a un jour où j'étais à 2100 de l'arrivée et puis le soir, j'étais à 2100, donc j'avais reculé. Je m'étais éloignée du point d'arrivée. Chut ! Il n'y a pas de bruit. Finalement, on avait quatre jours, on n'allait pas beaucoup avancer. Mais derrière, on allait avancer comme des fusées jusqu'à l'arrivée. Et ça rattraperait un petit peu ce temps perdu, finalement, de début de course. Mais normalement, la retourne, elle devrait tourner, comme disait Ribéry. Compte rendu de la nuit, on est le 31 octobre et dans neuf minutes. Il y a 30 ans, j'étais née. Et du coup, le cadeau, normalement, c'est qu'on commence le portant. Donc là, j'ai mis le spi il y a une heure et demie. Et c'est cool, ça avance. Aujourd'hui, le tracteur est passé. J'ai plein de petits mots pour mon anniversaire. C'est trop cool. Merci. So, bon anniversaire ! So, so, ma sœur gemelle, grosse pensée pour toi. Gros, gros bisous. Bon anniversaire. Je ne pensais pas un jour souffler des bougies sur un couscous. Franchement, c'est mon plat préféré. Et je viens d'aller déclipser le Genac. Ça veut dire que ça sent bon les alizés. Sacha, pour Mick, tu m'entends ? Oui, Mick, moi, je t'entends, mais je n'entends plus Matou. Moi, je t'entends, je vous entends toutes les deux. Tronche, ce matin, tu répondais pas, tu m'as pris un gros vent, ouais. Ah oui, après le cacou, je suis repassée cette fête. C'est l'heure de l'apéro, à bord de Willy Woo. Oula ! Pour péter mes trente ans. C'est bon, cadeau, des fonds de l'orbeux, j'aime, fine. Et avec ça, les petites olives de la maman de Gemila. En bonheur. Elle est pas belle, la vie ? On avait 5-10 noeuds, et puis après, c'est passé à 20, 25. Puis le vent, il est monté, sans trop que je me rende compte. Et puis, je commençais à avancer vraiment vite. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait 27 noeuds établis. Et qu'en fait, il était grand moment d'empanner. J'étais au niveau du 19 degré nord, donc c'était quand même très, très sud. Et donc là, on a commencé la cavalcade effrénée. Ça va pas fil ! On a fait ça toute la nuit. Et regardez qui voit là. C'est Hermine ! Coucou Hermine ! J'ai clairement sorti pour les padeaux, puis si gros. Parce qu'il faut que j'en change les vacilles et je vais barrer. A tous ! Il faut réfléchir hyper vite, en fait. Il faut tracer son chemin. J'ai un peu appelé ça le labyrinthe de la mer. En gros, il faut toujours choisir le meilleur chemin pour que le bateau passe les vagues correctement et qu'il ne perde pas de vitesse. Et du coup, c'était une concentration assez extrême. Pour finir poser dans mon canapé, là. Il y a pire, hein ? Comme talons ! Un régal. C'était vraiment un régal. C'était la récompense de ces 4 jours de pétole. Et là, je me suis dit, ça y est, j'y suis, quoi. Je suis dans les Alizés. Il n'y a plus qu'à. J'avais hyper vite, du coup, je barrais beaucoup. J'avais tout reculé au maximum. C'est l'heure du petit nettoyage du jour. À défaut de carreau, je fais les panneaux. La finesse s'est engagée, là, depuis cet après-midi. 39, on est sous ski médium. Je suis tout près de Sacha. Et c'est chaud, on va vraiment vite. C'est engagé. C'est intéressant à vivre. Le vent tombe. À 25 nœuds. Il fallait aussi arriver à se reposer. Parce que le bateau, il est vraiment vite. J'ai peut-être osé avancer un peu mon poids pour rentrer dans le bateau. Et aller dormir. Voilà, le trot à l'arrière. C'est quand même pas mal pour faire. Le trot à l'arrière, le trot à l'arrière. Forcément, quand c'est les pilotes qui barrent, on part un peu plus au tas. Il y a des filles de style. Petit départ en cartes dans la haine. Il y a un endroit. J'ai fait deux très gros plantés. C'est pas non plus beaucoup. Et le deuxième, en fait, c'était tellement violent que ça a tendu mon balcon devant. Et ça a cassé mon détais. Je suis un peu frustrée. On va arrêter les plantées. On va arrêter les parentas. Et le but, c'est d'arriver en entier en Guadeloupe. Et ça, c'était au cinquième jour. Ça faisait 24 heures que j'étais dans les Alizés profonds. Et là, je me suis dit, OK, il me reste 1700 000. Et je n'ai plus détais. Allez, c'est parti pour la réparation de détais. 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 Et puis, le lendemain, pareil, je continuais à bien tirer sur le bateau. J'étais à 17-18 minutes de moyenne. Et puis là, j'étais dans le bateau. Et puis, j'entends des décollements. C'est là. Ici, c'est fissuré. Et en fait, c'est une partie qui soutient le culpite qui permet de t'empêcher que le bateau twist, qu'il s'était décollé. Donc, on voit qu'il y a du jour. À partir du moment où c'était décollé, il a commencé à voir des fissures qui sont apparues sur le bord du bateau à l'intérieur, à la jonction banc-coque. En fait, je crois que c'est grave. Ça a commencé à décoller là aussi. Je pense qu'il va falloir se traiter, mais je ne sais pas par où commencer. Ça a commencé à craquer dans tous les sens. Donc là, j'ai réduit la vitesse. J'ai remarqué que quand j'allais à moins de 11 nœuds, ça craquait vraiment pas beaucoup. Il y a des petits bobos, Willy Won. Donc, c'est de prendre soin. Et en fait, ce jour-là aussi, je vois que j'ai remonté 20 places. Le son sud commence à payer 84 000 d'écart avec les premiers. Alors qu'il y a deux jours, j'en avais 226. Et du coup, c'est hyper dur mentalement de se dire je vais freiner, je vais mettre le pied sur le frein. Alors qu'en fait, j'ai été chercher ces conditions pour aller vite. Et du coup, je ne me vois pas freiner le bateau alors que je suis dans ce vent fort. C'est un peu frustrant. J'ai quand même deux trucs un peu plus tôt. J'étais plus simple. Moi, je fonctionne beaucoup à la musique, au podcast et tout ça. Et en fait, pendant ces quatre jours, je n'ai rien écouté parce que j'écoutais le bateau. Ces quatre jours, vraiment, je me souviendrai, c'était vraiment un silence assourdissant. J'entendais juste la mer, le bruit de l'eau, le speaking clac et les craquements. Il y avait deux parties à recoller. Donc, j'ai recollé une première partie et je me suis dit, ok, je vais attendre de voir comment ça tient, etc. Mais j'ai recollé que en partie parce qu'en fait, je me suis dit, si ça se décolle, il y a un moment où je n'aurais plus assez pour réparer. Et puis, il me restait encore tout laissant à courir. On ne sait jamais si on tape un objet dans l'eau et tout ça, s'il y a une voie d'eau. Je n'avais pas envie de tout utiliser dès le début. Donc, j'ai été très conservatrice dans mes réparations et j'observais énormément. Deux jours et demi plus tard, dans la nuit, je me prends une ligne de grain. Je n'avais pas eu le temps de réduire correctement la toile. Et puis, en fait, j'étais à la barre et j'essayais de prendre les vagues le mieux possible pour que le bateau craque moins. J'avais vraiment repéré comment faire m'en craquer le bateau. Je me suis précipitée à l'intérieur pour voir l'état du bateau. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait de l'eau au fond du bateau. Donc, j'ai goûté et c'était de l'eau salée. Donc là, je me suis dit « Ok, là, je commence à prendre l'eau. C'est la merde. » Je prends l'eau de là à là-bas. Par là, là. J'ai déclenché la présence à bord pour notifier la direction de course parce que ce n'est pas tout à fait normal ce qu'il se passe à bord de haut niveau. Si jamais ils peuvent rapprocher un débat de son accompagnateur pour que si jamais j'ai vraiment un souci, que ce soit possible, ce serait cool. Je vais réfléchir. Je me suis mise en ciseau sur bâbord. Comme ça, c'est un peu moins dans l'eau, cette zone-là. Je ne suis pas une strateuse. Je ne travaille pas là-dedans. Donc, en gros, je ne savais jamais si ce qui se passait, c'était hyper grave ou si ce n'était pas si grave que ça. Donc, ce n'était pas simple. Mais pour moi, quand même, goûter de l'eau salée au fond du bateau, ce n'était pas très rassurant. C'est un peu flippant quand même. Et en plus, j'étais seule. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne autour de moi. Donc, en gros, j'étais seule avec mes décisions. J'aimerais trop croiser un ministre qui fait de la strate pour lui poser des questions, lui demander si c'est vraiment inquiétant, s'il faut vraiment que je réduise la vitesse, si ce n'est pas très grave. Se trater, faire une seule couche ou de coller. Donc, il faut que je reste vigilante. Il reste 1237 000. J'ai passé toute la nuit à vitesse réduite pour sortir le côté qui prenait l'eau de l'eau, bien la sécher. Et donc, le lendemain matin, j'ai attaqué à l'arépa. J'ai coupé dans du monolithique parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de résine pour pouvoir se trater. Ça, c'est bien rigide. Il y a 3 mm. Ça va bien rigidifier le bateau, je pense. On va coller ça. Hop ! Il faut aussi consolider un petit peu parce qu'en fait, ça, ça se décolle de là. J'ai isolé avec un joint congé toute la fissure qui faisait 2 mètres. Et puis, j'ai immobilisé la partie qui bougeait entre le banc et la coque. J'ai fait le collage juste derrière moi, là. Et puis, le joint tout le long là-bas. Je reste encore sur une allure un peu lente en attendant que ça sèche bien, là. Et puis, après, j'ai mis 24 heures avant de réattaquer. J'avais vraiment attendu que ça sèche. Et en même temps, en fait, j'étais 24. Et donc, du coup, je n'avais pas envie non plus d'appuyer sur le frein. Et puis, au bout de 24 heures, en fait, je vois que le bateau ne craque plus du tout et que les réparations, elles tiennent super bien. Et là, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Je réattaque, quoi. Il reste 999 000 avant l'arrivée. J'ai vu tellement de vidéos de ministres de leur ministre de Transat qui disent, ça y est, il me reste des milles. Et là, c'est moi, quoi. C'est cool. J'ai du mal à m'en arriver. C'est que je suis en pleine, c'en est tranquille. Franchement, c'est un beau voyage d'intérieur. Il y a des hauts, il y a des bars. Ça passe vite, finalement. Et en musique, bien sûr. J'avais la musique à fond, des poissons volants. Je voyais beaucoup d'oiseaux aussi qui tournaient autour du bateau. Il y a un poissot volant. C'est un chaos technique dans mon bateau. Il est immense. Allez, petit, retour dans mon bateau. La nuit, c'était dingue. Il y avait un ciel étoilé, il y avait la brise chaude, il y avait du vent. J'étais en train de barrer mon petit bateau. Et vraiment, c'est là où j'ai vraiment savouré d'être au milieu de l'Atlantique et d'être en train de faire cette transat. Dans mon livre de bord, j'ai écrit Nuit étoilé, Brise chose et surfe en fil. Vraiment, c'était bonheur. C'est quand même sacrément plus léger. Atlantique, c'est là vraiment, c'est vraiment beau. Je suis en train de traverser l'Atlantique avec ce petit bateau, quoi. C'est fou de se dire que les paroisses sont si fines et qu'elles me permettent de traverser l'Atlantique à bord de ce petit bateau. Regardez, il y a de la nouvelle déco dans le bateau. Semaine touche-fousse. Merci, Coco. Ça se mérite de petits ponches en Guadeloupe, hein ? Merci à tous ceux qui ont participé au point de produit. KPL, Bastille Védicale, Messie de Bricolage, l'AMC, l'IPS-KLS et les guérir en mer. Le but aussi de ce projet, c'était de mettre en lumière tous les patients qui sont d'hypersomnie, qui ont fait naviguer les poignons en burn-out. Et ça, c'était super chouette. C'était toujours avec moi dans les pensées. Merci. Dans la journée, il faisait vraiment très, 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 très chaud. Très chaud, chaleur. Chaleur, difficilement supportable. Du coup, je me mets un petit peu comme un petit chien au vent de la fenêtre. Très lourd et commençait à faire très humide, donc c'est dur de se reposer la journée. Donc en même temps, on a envie de dormir la nuit. Mais la nuit, c'était le moment où il y avait les grains qui commençaient à avoir lieu. Donc c'est le moment où il fallait arriver à vraiment bien se gérer pour être en forme au bon moment à chaque fois. Ça fait du bien. Franchement, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris à une avance. Et puis au douzième jour de course, je tombe sur un autre concurrent. Il y a un petit mini là sur l'AIS. Ça fait huit jours, je n'ai parlé à la personne. Et je me suis dit, bon, c'est bon, visiblement, je suis sur la bonne route parce que je croise des copains. Je pouvais commencer à me remesurer aux autres, mesurer mes vitesses. C'était super parce que je voyais que j'arrivais à conserver mon classement. Donc même je remontais un petit peu chaque jour. 24, 22, 21, 20. C'était satisfaisant. Je me disais, c'est cool, j'arrive à tenir. Le bateau, il fonctionne bien. J'ai senti les odeurs de la terre cette nuit. Ça y est, on est à 125 000 de Saint-François. Après avoir regardé tant de vidéos de 187, j'arrive pas à réaliser que c'est moi qui fais ma vidéo d'arrivée. T'es rendue ! La désirade ! La désirade, elle s'est bien fait désirée. Là, ça y est, je suis en train d'arriver de la vie. Et puis je suis arrivée dans la soirée, bien sûr à l'heure de l'apéro, comme d'habitude. Face à l'une d'arrivée, grosse émotion. Il y avait un zon qui était là pour m'accueillir. Bravo ! Bravo, Mathieu ! Bravo, Mathieu ! C'est génial, c'est génial ! Bravo ! J'ai trouvé ma sœur, mes parents, tous les amis. C'était indescriptible. C'était indescriptible. Je dirais les sœurs t'infini dans la brise chaude sous le ciel étoilé. C'était assez extraordinaire et c'était un bonheur répété chaque nuit. J'ai réussi à amener ce petit bateau de côté de l'Atlantique. Et ça, c'est assez incroyable. Bravo ! Merci ! Tout le monde dit, quand on arrive de la mine transat, on est changé. Au milieu, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui va changer ? Je ne me sentais pas différente. Et en fait, à l'arrivée, j'ai compris. J'ai compris, je me sentais différente. Je me sentais endurcie et je me sentais capable de pouvoir faire n'importe quoi. En fait, on a repoussé des limites et on a envie d'en repousser d'autres. This is Bastide Médicale, Mathilde Delagiclay. Forcément, merci à mes parents et à ma sœur qui m'ont vachement soutenue, qui m'ont aussi donné la passion de la voile, qui m'ont appris à oser et à jamais me poser la question de « est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas y arriver ? » Aussi, il n'y a pas à faire de différence entre « est-ce que je suis une femme ? Est-ce que j'y arriverais moins bien qu'un homme ? » Je ne me suis jamais posé cette question-là. Donc merci aussi de m'avoir donné cette confiance en moi qui m'a permis de me lancer dans cette aventure. On a créé un noyau vraiment dur d'amis. On s'est un peu appelé le Girls Gorg. Hermine, Jemila, Sacha, Mick. On a été cinq copines à se soutenir énormément sans elle. Je n'aurais pas été là où je suis aujourd'hui. Des rencontres incroyables. On va vraiment rester liés à vie. Merci vraiment pour tout ce qu'on s'est donné pendant ces deux ans. Ces deux ans de projet qui se terminent. C'était beaucoup d'émotion aussi parce qu'on s'est tellement donnés pour en arriver là. Et puis là, c'était fini. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. J'avais envie d'y retourner, quoi. J'avais envie de recommencer. Ouais. Vraiment, on a beaucoup de chance de faire ça. Donc, je pense qu'il va falloir que j'y retourne. Il va falloir que j'y retourne. À tous ceux qui hésitent, qui se demandent s'ils ont le niveau mais que ça fait rêver, je dirais qu'il suffit juste d'oser se lancer. C'est un parcours qui est semé d'embûches où il va y avoir beaucoup de remises en question, beaucoup de moments où c'est dur et en même temps, des moments où c'est incroyable ou d'une richesse extraordinaire, des rencontres, des apprentissages. Il suffit juste d'oser se lancer. C'est un peu d'avoir le culot d'y aller, d'acheter un bateau et de partir parce qu'après, on est guidés, on est beaucoup guidés et tout le monde peut y arriver.